Bonjour, dans cette vidéo nous allons revoir le thème 7, la formation des revenus. Les revenus sont générés par la valeur ajoutée. Dans un compte de résultat, il s'agit par simplification de la différence entre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les produits, et les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les charges, commençant par les comptes 60, 61 et 62. Par soustraction, on obtient donc la richesse créée dans l'entreprise, c'est-à-dire la valeur ajoutée. La valeur ajoutée correspond à l'un des 9 soldes intermédiaires de gestion. Cette valeur ajoutée va faire l'objet d'un partage entre les acteurs ayant contribué à la réaliser. Premier partage, les impôts et taxes, qui représentent environ 5% de la valeur ajoutée. A ce stade, il ne s'agit pas de l'impôt sur les sociétés, mais du compte 63, dans le compte de résultat. Deuxième destinataire, la rémunération des salariés, le compte 64, pour pratiquement 60%, comprenant les salaires nets et l'ensemble des cotisations. Par soustraction, on obtient un nouveau solde intermédiaire de gestion, qui prend le nom d'excédent brut d'exploitation, EBE. On constate à ce stade que le facteur travail a été rémunéré, mais pas le facteur capital. Le EBE doit donc permettre la rémunération des capitaux apportés et empruntés, soit les intérêts des emprunts, les dividendes pour les actionnaires, les amortissements et provisions, ainsi que le bénéfice non distribué et l'impôt sur les sociétés. A noter que dividendes, amortissements et bénéfices non distribués forment la capacité d'autofinancement de l'entreprise. On note à ce stade qu'alors que tous les facteurs de production ont été rémunérés, le travail et les capitaux, il reste un bénéfice non distribué. Comment justifier le profit ? Pour Schumpeter, le profit peut s'expliquer comme étant la rémunération de l'innovation. Pour lui, il s'agit également de la rémunération du risque qui a été pris en créant une entreprise. Marx explique le profit comme étant une plus-value réalisée sur le salarié, soit un écart entre le revenu versé au salarié et la richesse créée en une journée. Cette plus-value est destinée à l'entrepreneur capitaliste. Un siècle et demi après l'analyse marxiste, le partage de la valeur ajoutée reste d'actualité. En effet, il est conflictuel entre divers agents, salariés ou employeurs, associés ou dirigeants, actionnaires ou prêteurs. Par ailleurs, il présente des enjeux économiques et sociaux importants, à la fois comme étant un soutien à la consommation et également un soutien à l'investissement. Comment ce partage a-t-il évolué depuis 60 ans ? On retrouve en abscisse les différents bénéficiaires, la rémunération des salariés, l'impôt sur la production, le BE et le revenu mixte brut. Le revenu mixte brut correspond au revenu des entrepreneurs individuels. Un revenu rémunérant à la fois du travail et du capital. Pour autant, le taux de salarisation a beaucoup augmenté dans l'économie depuis 60 ans, ce qui explique la diminution du revenu mixte brut au profit de la rémunération des salariés et de l'EBE. On constate que, durant les 30 glorieuses, le partage de la valeur ajoutée est très favorable aux salariés. En effet, une part importante des gains de productivité leur est redistribuée. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, on constate un partage très favorable aux salariés avec notamment la forte augmentation du salaire minimum. Ce partage favorable pour les salariés se retrouve en diminution dans l'EBE. A l'inverse, on note depuis les années 90 un partage beaucoup plus favorable au capital sous la pression des actionnaires et au détriment du facteur travail. Intéressons-nous maintenant aux revenus des ménages. Ceux-ci sont tout d'abord composés de revenus primaires, c'est-à-dire avant toute opération de redistribution. Les revenus primaires sont composés de salaire, du revenu des entrepreneurs individuels, soit l'EBE, et des revenus de la propriété. Aux revenus primaires s'ajoutent les revenus de transfert ou de la redistribution, composés des prestations sociales reçues par certaines familles, et en moins des prélèvements obligatoires versés, à savoir les prélèvements de type fiscal et de type social. La somme des deux forme le revenu disponible qui va se partager en consommation et en épargne, pour le cas de la France, à environ 85 et 15%. Les revenus primaires représentent environ deux tiers du revenu des ménages, tandis que les revenus de la redistribution représentent un tiers. Intéressons-nous maintenant aux salaires d'un point de vue économique, est-il perçu comme un coût ou comme un revenu ? Dans l'approche libérale, le salaire résulte de la confrontation sur le marché du travail entre l'offre et la demande. Pour rappel, la courbe de la demande est une fonction décroissante par rapport au prix, alors que la courbe d'offre est une fonction croissante. Le point d'équilibre correspond à une situation de plein emploi. Pour les libéraux, le salaire est considéré comme un coût. L'approche marginaliste s'inscrit dans la vision libérale. Pour le salarié, le salaire est un revenu, mais pour l'employeur, le salaire est un coût. L'acte d'embauche résulte de la comparaison entre le coût marginal et la productivité marginale. Par coût marginal, il faut comprendre le coût supplémentaire induit par une embauche de plus, alors que la productivité marginale correspond à la richesse créée par un salarié de plus. Dans la vision keynésienne, le salaire est toujours considéré comme un revenu, lequel est le point de départ pour soutenir la consommation et l'économie dans sa globalité. Approfondissons l'influence du salaire minimum sur le marché du travail dans la vision libérale. Traçons dans un premier temps les courbes d'offres et de demandes de manière stylisée. La rencontre entre l'offre et la demande produit un salaire d'équilibre et une quantité d'équilibre, signifiant qu'à ce prix-là, il n'y a ni excédent ni pénurie, donc pas de chômage. Un grand nombre d'économies ont instauré un salaire minimum au-delà du salaire d'équilibre, entraînant ainsi deux conséquences dans la vision libérale. D'une part, une diminution de la quantité demandée par les entreprises, d'autre part, une augmentation de l'offre en provenance de la population active. L'offre étant excédentaire par rapport à la demande, ainsi apparaît le chômage. Ajoutons quelques éléments de terminologie. Le salaire nominal correspond au montant effectivement perçu à la fin du mois et viré sur le compte en banque. Le salaire réel correspond à ce que l'on peut faire du salaire nominal, compte tenu de l'indice des prix, soit de l'inflation. Ainsi, on peut constater une amélioration, un maintien ou une perte de pouvoir d'achat, notamment dans ce dernier cas, si l'inflation est supérieure à la progression du salaire. Salaire moyen ou salaire médian ? Le salaire moyen net est actuellement de 2225 euros par mois en 2014 pour un temps complet. Le salaire médian n'est que de 1783 euros. La médiane partage la série en deux groupes, 50% gagnant plus que 1783 et 50% gagnant moins de 1783 euros par mois. Notons enfin que depuis 1983 a été instaurée la désindexation des salaires par rapport au prix. Cela signifie qu'il n'y a pas de corrélation immédiate entre la variation des prix et l'impact sur les salaires, sauf pour le SMIC. On entend parfois l'expression « SMICardisation » de la société. Cela correspond au constat d'un tassement des rémunérations autour du SMIC, ce qui est le cas pour environ 3 millions de salariés en France. Un grand nombre de nos pays voisins ont également instauré un salaire minimum. Notons cependant les écarts très importants entre le salaire minimum en France et par exemple en Bulgarie ou en Roumanie, un ratio de 1 à 10. Le salaire minimum est revalorisé en France chaque 1er janvier. Selon la déclaration annuelle des données sociales, on constate un écart très important entre les salaires moyens mensuels nets hommes et femmes, soit 18% et jusqu'à même 20% pour le niveau encadrement. Intéressons-nous maintenant au revenu de la propriété ou du patrimoine. Ceux-ci peuvent prendre différentes formes, comme des dividendes, intérêts, loyers, fermages, brevets ou droits d'auteur, et donner lieu à des arbitrages différents en fonction du rendement, du risque, de la fiscalité, du degré de liquidité ou de l'espérance de plus-value par exemple. L'épargne des ménages se partage de la façon suivante, 6% en épargne financière, qui peut être parfaitement liquide ou contractuelle comme un livret ou un plan épargne-logement, et en épargne non financière pour 9%, notamment l'immobilier. Intéressons-nous maintenant à la répartition des revenus et du patrimoine au travers de la courbe de Lorenz. Le point B signifie que 90% des ménages détiennent à eux tous environ 75% du revenu, ce qui signifie par ailleurs que les 10 derniers pourcents des ménages détiennent eux 25% des revenus. Sur la courbe du patrimoine, on constate cette fois qu'environ 10% des ménages détiennent 45% du patrimoine français. La courbe de Lorenz est le point de départ pour calculer ensuite le coefficient de Gini. Ce coefficient est un nombre qui varie entre 0 et 1, 0 signifiant l'égalité parfaite, et 1 l'inégalité totale, à savoir les revenus concentrés dans les mains d'une seule personne. Les pays ayant un coefficient de Gini qui se rapproche de 0 sont les pays scandinaves comme le Danemark, Norvège ou Finlande. Il faut bien sûr associer cet indice à la très forte intervention de l'État dans la redistribution des revenus. Parallèlement, un grand nombre de pays en développement ont des indices compris entre 0,5 et 0,6. On constate par exemple la croissance de plus en plus inégalitaire de la Chine entre 2000 et 2014. Ceci correspond à un constat classique en économie puisque le développement accroît dans un premier temps les inégalités avant qu'elle ne se réduise.